Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver ici. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas posté sur cette chaîne et j'ai gardé le secret pendant un petit moment. Comme vous le savez, depuis mon déménagement en Belgique, ça n'a pas été évident de trouver un endroit et un moment pour filmer ces vidéos, mais comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est ici et ça va durer un moment. Je vous laisserai découvrir un petit peu toutes les nouveautés de ce décor et de ce format dans les prochaines semaines. Je suis trop contente de vous retrouver enfin sur cette chaîne. Et aujourd'hui, on va commencer par une recette que j'adore qui est la carbonara vegan. Vous avez été super nombreux et nombreuses à me demander dans les commentaires de faire plus de recettes végétariennes et végétaliennes. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais vous montrer les ingrédients et on va démarrer tout de suite. Pour cette recette, vous aurez besoin de 340 g de pâtes. Moi, j'ai pris des tagliatelle. Vous aurez besoin de 225 g de champignons shiitake coupés très finement, un oignon jaune petit de préférence, une gousse d'ail, une cuillère à soupe et demi de jus de citron, un quart de cuillère à café de paprika et une demi-cuillère à café de paprika fumée, un petit peu de persil pour le dressage, un peu d'huile d'olive, 60 ml de lait végétal de préférence donc non sucré, et 65 g de noix de cajou. Celles-ci sont sèches, mais il faut absolument qu'elles soient trempées pour pouvoir faire cette recette. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est de les faire tremper pendant toute une nuit, la veille avant de faire donc votre carbonara vegan parce que c'est ce qui va nous servir par la suite à faire la sauce et la crème. Dans un grand plat, on va venir mélanger les champignons shiitake. Avec ça, on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors là, honnêtement, vous faites un petit peu à l'œil. Vous pouvez mettre l'équivalent de 3 cuillères à soupe, je dirais, d'huile d'olive. Moi, je vais simplement le faire à l'œil. On ajoute ensuite le paprika fumé, un peu de sel et un peu de poivre. Et ensuite, on va venir mélanger pour que les épices se mettent vraiment sur tous les champignons le plus possible. En attendant, j'ai oublié de le préciser, mais je fais préchauffer mon four à 190 degrés Celsius. J'ai rajouté un petit peu plus d'huile d'olive et je rajoute actuellement un peu plus de paprika fumé qu'initialement prévu dans la recette, tout simplement parce que ce sont mes goûts personnels et que je vais le manger dans quelques minutes. Mais si vous n'aimez pas trop le goût du paprika fumé, surtout n'hésitez pas à adapter en fait à chaque fois les recettes en fonction de vos préférences alimentaires. Et là, je pense qu'on est plutôt pas mal. Quand le mélange est prêt, je prends une plaque, donc une plaque de cuisson pour aller au four avec un petit tapis comme ça en silicone. Si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien utiliser du papier de cuisson, mais moi je préfère ça parce que ça laisse vraiment passer l'air par le dessous et ça permet en fait une cuisson plus homogène. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous mes champignons sur cette plaque-là et je vais bien les étaler. L'idée, c'est qu'ensuite on va les mettre au four entre 7 et 8 minutes. Et en fait, dès que vous avez atteint les 7 minutes, vous allez prendre une pince et retourner les champignons. L'idée, c'est que les champignons fassent office de lardons et donc on a envie qu'ils soient vraiment croustillants et un peu grillés. Avant de mettre les champignons au four, je vais juste mettre les pâtes à chauffer parce que comme vous pouvez le voir là, c'est prêt. Faites bien attention, comme on fait une recette de carbonara vegan, à ce que vos pâtes ne contiennent pas d'œufs, sinon effectivement ce n'est plus vegan. Vous pouvez le voir sur l'emballage, généralement c'est toujours écrit, c'est subtil, mais c'est important de le préciser. Donc je vais laisser les pâtes cuire et je vais mettre du coup cette fois-ci les champignons au four pendant 7 minutes. Mes pâtes sont bientôt cuites, j'ai fait chauffer une poêle à côté dans laquelle je vais gentiment faire revenir mon oignon et également la gousse d'ail. Vous pouvez rajouter un petit peu d'huile d'olive si vous en avez envie, moi c'est ce que je vais faire, ce n'est pas obligatoire, mais j'aime bien ça. Donc j'en rajoute, comme on dit chez moi, une lichette et puis je vais les faire revenir tranquillement. Et pendant que ça c'est en train de revenir, je vais égoutter mes pâtes qui sont prêtes. Dans un blender, je vais venir donc préparer cette fois-ci la crème de la carbonara vegan. Je commence par bien mettre les noix de cajou qui auront donc trempé, comme je le répète, au préalable une nuit. Donc on va se servir du petit récipient, pas besoin d'avoir un très gros récipient, la crème ne va pas être énorme. On continue ensuite avec le lait végétal non sucré. Là en l'occurrence, c'est du lait d'amande, vous pouvez prendre celui que vous voulez, on s'en fiche. Ensuite le jus de citron, le paprika normal et on termine par l'huile d'olive. Alors je vais y aller tranquille avec l'huile d'olive, je vais juste mettre la moitié et si jamais au premier mélange il y en a encore besoin parce que j'étime que c'est pas assez liquide ou crémeux, alors je remettrai. C'est parti. On a un problème avec l'huile d'amande aujourd'hui. Genre qu'ils ont décidé aujourd'hui de dire... Ok, devant. Très bien. Allez. Comment tu l'arrêtes ? Val. En dernier lieu, je vais venir rajouter l'ail et l'oignon. On va rajouter toute l'huile d'olive parce que le gras, c'est la vie. C'est parti pour le dressage. Donc on va prendre nos chères pattes, nos tagliatelle. Alors bien sûr, si vous êtes intolérant au gluten, n'hésitez pas à prendre des pâtes sans gluten. Moi j'ai pris des tagliatelle parce que je trouve que c'est ce qui est le plus chouette à manger avec de la carbonara. Ensuite on va rajouter un petit peu de sauce. Alors comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas énormément, mais si jamais vous voulez plus de sauce, n'hésitez pas à doubler toutes les quantités que je vous ai présentées et qui sont dans la barre d'infos. Et ensuite on va rajouter les champignons shiitake par dessus. J'ai trop faim. Je ne sais pas du tout comment je vais faire pour me retenir de manger ça. Je rajoute toujours, mais ça c'est mes goûts personnels, un peu de poivre et de sel. Maintenant vous n'êtes pas obligés, mais je trouve ça quand même chouette. Et on termine par un peu de persil frisé. C'est une option, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas obligés d'en rajouter. Et voilà ! Ouh, c'est trop faim ! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de la recréer à la maison, et si jamais vous la créez, j'ai décidé de mettre en place ce petit concept. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me poster une photo de votre recette avec le hashtag enjoycooking sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Twitter, peu importe, et votre photo sera peut-être sélectionnée pour être dans la prochaine vidéo. Donc lâchez-vous ! Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire, et surtout j'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner comme d'habitude en cliquant ici, d'aller voir les deux dernières vidéos en cliquant là et en cliquant là. Je vous fais plein d'énormes bisous, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye !